Comment vous l'analysez, cette défense d'Emmanuel Macron ? D'abord, sa défense, elle n'est pas sur le fond. Il dit « j'ai rencontré des patrons et j'assume ». Il ne nous raconte pas. Il dit en tant que ministre de l'économie, c'était le rôle de favoriser l'emploi. Donc c'est un peu sur le fond quand même. Pour moi, non. Parce que qui peut croire qu'un ministre de l'économie et des finances en France ne rencontre pas des patrons ? Tout le monde sait qu'il rencontre des patrons. Là n'est pas le sujet. Mais il a rencontré des patrons et il a promu une politique contraire aux orientations du gouvernement auquel il appartenait. Donc ça, c'est quand même une première question. C'est-à-dire qu'il a agi comme un flibussier. C'est-à-dire qu'il a agi pour les intérêts de Hubert contre l'orientation politique du gouvernement dans lequel il était. Ça, c'est le premier point. On revient sur la transparence. Oui, mais ce n'est pas simplement une transparence. Ce que je veux dire, c'est comme l'affaire McKinsey. Ce dont on se rend compte, c'est que à quoi sert-il ? À qui sert-il ? C'est-à-dire que ce n'est pas simplement qu'il n'est pas transparent. C'est que sa politique, qu'il l'annonce comme étant, par exemple, au service des jeunes garçons des banlieues qui ne trouvent pas de boulot. Mais est-ce que c'est de ça dont il est question véritablement ? Est-ce que c'est ça le cœur de son logiciel, de sa préoccupation ? Encore une fois, General Electric, McKinsey, Hubert, ça commence à faire un peu système d'un monsieur qui met son pouvoir de ministre des Finances, puis de président de la République au service de grandes entreprises. Et je relève qu'aujourd'hui, au Parlement européen, a été portée une loi pour avoir une présomption de salariat pour tous ces salariés, enfin tous ces employés, ces auto-entrepreneurs des plateformes. Qui est-ce qui s'y oppose ? Mais qui s'y oppose en Europe ? Quel est le gouvernement qui s'y oppose ? C'est le gouvernement d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qui nous a raconté en 2017 ? Moi, je suis le candidat de l'émancipation. Je vais vous permettre d'être des auto-entrepreneurs. Et en fait, ces gens qui, aujourd'hui, gagnent 590 euros en moyenne par mois, sans aucune protection sociale, pas de couverture chômage, pas de couverture maladie, pas de retraite, il interdit que ces plateformes-là, les resalarisent, c'est-à-dire leur offre une protection sociale. Donc, il y a quand même une question de à qui sert Emmanuel Macron ? Est-ce qu'il sert la France ? Est-ce qu'il sert les salariés ? Est-ce qu'il sert les gars des banlieues ? Ou est-ce qu'il sert McKinsey, Humbert et General Electric ?